Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te parler d'une stratégie qui m'a permis de gagner près de 1500 euros au cours des 4 derniers mois. Cette stratégie, c'est le surbet. Le surbet, si tu ne connais pas, c'est une des seules stratégies qui existent et qui soit sans risque dans les paris sportifs. Alors comment ça fonctionne et quels sont les avantages et les inconvénients des surbet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant qu'on parle de surbet, je te rappelle que tu peux rejoindre les contacts privés et recevoir tous les jours dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à devenir un meilleur parieur et apprendre à gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs. Pour ça, il suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de ton écran ou sur le lien que tu trouveras au-dessus des commentaires. Alors un surbet, c'est quoi ? Le surbet, c'est un mot qui vient de l'anglais sure et bet, qui veut dire paris sur. Et Wikipédia nous dit que c'est une méthode de paris qui vise à garantir un gain en jouant sur les différences de cotes entre les bookmakers et la méthode ne fonctionne que si ces différences de cotes sont suffisamment importantes. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Le surbet. Parfois, un bookmaker va faire une erreur de cotation. Il va coter la cote trop haut. Et donc cette erreur va créer la possibilité, si tu paris sur plusieurs résultats possibles, donc le pari chez ce bookmaker plus l'inverse en gros chez un autre bookmaker, et en ajustant bien ta mise, de faire un bénéfice, peu importe le résultat. Voici par exemple un surbet qui a été partagé par un des membres du groupe sur notre télégramme secret. Donc c'était un match de qualification pour la Ligue des Champions entre Braga et le Baka Topola. Et il a proposé donc un surbet avec une cote de 1,40 pour la victoire à domicile chez le bookmaker Mr. Xbet avec une mise de 100€. Et de parier l'inverse, donc chance double X2 à une cote de 4,85 chez le bookmaker Betfair avec une mise de 29,59€. Donc dans ce cas là, qu'est-ce qui se passe ? Si l'équipe Q1 gagne, on va faire 10,41€ de bénéfice. Et si l'équipe 1 ne gagne pas, donc si le X2 passe, on va faire 10,50€ de bénéfice. Comme tu le vois, dans ce cas là, on gagne à tous les coups, qui est victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur. Mais techniquement, ça se matérialise comment ? Parce que c'est bien beau que je te montre tout ça, mais peut-être que pour toi, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne, pour comprendre vraiment le mécanisme. Du coup, il faut revenir sur une des notions de base dans les paris sportifs, qui est le TRJ, le taux de retour joueur. On dit aussi payout en anglais. Ce taux de retour joueur va donner une indication de la marge que prend le bookmaker sur un marché, par exemple sur le marché 1,X2. Et pour savoir ça, tu vas faire 100- le TRJ, ça va te permettre de connaître la marge. Admettons, le TRJ est de 85% comme sur les sites français et les sites ANJ. 100-85, le taux de retour joueur, c'est 85%. 100-85, ça va faire 15% de marge pour le bookmaker. Maintenant, si tu compares les cotes entre différents bookmakers, il arrive parfois qu'on trouve TRJ supérieur à 100%, ce qui, en théorie, est surtout chez un seul bookmaker. Ce n'est pas possible, ça voudrait dire que le bookmaker donne de l'argent au parieur et ça, ce n'est pas possible. Et donc, quand ça arrive entre deux bookmakers différents, c'est qu'il y a un surbet et que donc, on peut faire un pari en pariant sur chaque issue chez chacun des bookmakers en ajustant bien sa mise pour faire un bénéfice quoi qu'il arrive. Donc, je te mets à l'écran un exemple où tu vas avoir le TRJ, d'un côté, le TRJ normal qui va être inférieur à 100% chez les bookmakers et d'un autre côté, où tu as la comparaison complète et où tu vois que le TRJ va être supérieur à 100% et donc, dans ce cas-là, on va avoir un surbet. Maintenant, on va parler des avantages. Les surbets, clairement, ça a des avantages qui sont énormes. Zéro analyse de match, zéro stress, on est sûr de gagner à tous les coups et ça demande peu de temps quand on a les bons outils pour les dénicher. Et c'est de l'argent gagné sans risque et à coup sûr. Alors, ce n'est pas vrai. Il y a quand même un risque de perte. Donc, je voudrais te parler de ce cas-là. Imaginons que tu tombes sur un bookmaker qui ne soit pas très honnête et qui décide d'annuler un pari sans motif. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais heureusement, ces bookmakers-là, ils sont assez rares et ils sont vite repérés. Donc, on est vite fait au courant de qui c'est et donc chez qui il ne faut pas jouer. Évidemment, il y a aussi d'autres types d'erreurs qui peuvent te permettre de perdre l'argent. Mais là, c'est des erreurs d'inattention, c'est des erreurs de compréhension qui pourraient venir de la part du parieur. Par exemple, de se tromper dans ses mises ou alors de mal s'être renseigné sur les règlements des bookmakers. Comme par exemple, quand on parie sur le tennis, certains bookmakers, en cas d'abandon d'un joueur, vont rembourser tous les paris qui ont été faits sur le match. Et d'autres bookmakers vont considérer perdant le joueur qui a abandonné. Donc, évidemment, si tu n'es pas au courant de ça, que tu paries sur deux bookmakers qui n'ont pas le même règlement, tu risques de perdre de l'argent. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être évitées. Donc, le seul risque, ça serait de tomber sur un bookmaker malhonnête. Et normalement, quand tu fais les choses bien, ça n'arrive pas. Alors, tu imagines que de tels avantages ont forcément des inconvénients parce que sinon, ça serait une technique magique, tout le monde l'utiliserait et tout le monde serait riche. Ce n'est pas le cas. Donc, les inconvénients des surbêtes, c'est quoi ? C'est que les gains par pari vont être relativement faibles et en même temps, il ne faut pas abuser. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, etc. Et ça reste un retour sur investissement qui va être assez faible par rapport aux attentes de certains, mais qui sont quand même assez énormes. De l'ordre, moi, par exemple, je suis autour des 3,5% de retour sur investissement sur cette stratégie. Donc, ce n'est carrément pas dégueu. Imagine que tu fais 10 000 euros de mise par mois sur l'ensemble des paris que tu vas pouvoir faire. Ça fait quand même 350 euros de bénéfices. Ce n'est pas dégueulasse. En fait, plus tu vas faire des surbêtes, plus tu vas gagner de l'argent. Inconvénient numéro 2, c'est qu'il va falloir plusieurs bookmakers et des bookmakers étrangers principalement. Plus tu vas avoir de bookmakers, en fait, plus tu auras d'opportunités de trouver des erreurs de cote et donc plus tu auras de chances de gagner de l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et en France, malheureusement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir des bookmakers étrangers. Inconvénient numéro 3, les bookmakers n'aiment pas les gagnants. Hormis Betfair et Pinacle, on peut être limité rapidement si on abuse ou si on gagne trop, surtout si on parie sur des marchés de niche. Et donc, ça implique que les bookmakers vont nous réduire la mise maximale, vont nous réduire les cotes, vont nous demander simplement d'arrêter de parier chez eux. Donc, il faudra parfois changer de bookmaker. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs. Par exemple, moi, j'ai été limité chez 3 bookmakers sur les 4 derniers mois. Ça ne m'a pas empêché de retirer mon argent, comme tu peux voir à l'écran. Mais voilà, il faut savoir que c'est des choses qui arrivent et il n'y a rien de dramatique là-dedans. Ensuite, inconvénient numéro 4, c'est que le surbet n'est pas disponible tout le temps. Parfois seulement quelques minutes. Pourquoi ? Le surbet, c'est dû à une erreur de cote et le bookmaker, il n'est pas fou. S'il voit qu'il y a tout le monde qui vient miser sur le même type de pari à un moment donné, il va se dire il y a un problème. Il va regarder, il va corriger. Donc, ça ne va pas durer. Et puis, tu as aussi des mecs qui sont à l'affût et qui vont sauter dessus. Donc, ça va engendrer finalement, ça va entretenir ce phénomène si tu veux. Mais bon, des erreurs, il y en a des dizaines et des dizaines par jour. Donc, des opportunités, il y en a tout le temps. Un surbet raté, ce n'est pas la mort. Tu en auras encore plein d'autres dans la journée. Inconvénient numéro 5, il faut des outils de détection. Si tu ne veux pas y passer des heures parce que les recherchés manuellement, tu vas y passer ta vie. Et les outils de détection performants, ils vont être payants. Tous les outils que tu vas avoir gratuits vont te limiter finalement à des surbet qui ne rapportent quasiment rien. Ou alors, tu auras des bookmakers auxquels tu n'auras jamais accès. Et donc, tu vas perdre un temps monstre finalement pour rien trouver du tout. Inconvénient numéro 6, il faut calculer les mises exactes à faire à chaque fois. Donc, ça, soit tu sais le faire, soit tu utilises un calculateur qui va te simplifier la vie. Mais il va quand même falloir l'utiliser à chaque fois. Et dernier inconvénient, il faut avoir au moins une bankroll de quelques centaines d'euros pour pouvoir faire du surbet. Parce que tu vas avoir de l'argent sur plusieurs bookmakers. Et pour commencer à faire des gains intéressants, c'est le minimum à avoir. Donc, voilà les avantages, les inconvénients des surbet, comment ça fonctionne. Et si tu es OK avec tout ça, c'est peut-être une stratégie que tu peux décider d'ajouter à ton portefeuille. Il faut savoir qu'avec l'explosion des paris sportifs au niveau mondial, avec l'arrivée d'Internet, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire du surbet que quelques années en arrière. Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités chez beaucoup plus de bookmakers. Alors du coup, je ne te promets pas que tu vas gagner des fortunes avec cette stratégie. Ça va dépendre de l'argent que tu as à mettre dedans. Mais si tu es patient, tu peux vite faire grimper ton capital. Certains vont dire OK, mais si je mis 100€ pour en gagner 2, pour en gagner 3, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oui, sauf que si tu fais 3€ tous les jours, à la fin du mois, tu as fait 90€ de bénéf. Regarde le bénéf que tu fais aujourd'hui, si tu as un petit capital, et regarde ce que tu pourrais faire avec une stratégie comme celle-ci. Et si tu peux miser plus, tu peux multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, en fait, les gains que tu vas faire chaque jour, les gains que tu vas faire tous les mois. De quoi se faire un joli complément de revenu sans risque. Comme je te l'ai dit, pour moi, ça a été, tu vois, ça a commencé tout doux. Une cinquantaine de rôles le premier mois, 200 rôles le deuxième, 200 rôles le troisième. Et le mois suivant, ça a explosé avec plus de 1000€ de bénéfices. C'est juste un jeu de patience dans lequel il faut essayer de ne pas aller trop vite pour éviter de se faire griller par les bookmakers. Et les surbêtes, donc c'est une des stratégies que j'apprends aux membres du groupe privé. D'ailleurs, on se les partage entre nous, tous les surbêtes qu'on trouve. Comme ça, ceux qui peuvent les prendre, ils les suivent. Ceux qui ne peuvent pas, ils prendront les prochains. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de drame du coup. Parce que ce n'est pas comme quand tu suis un tipster où si tu n'as pas suivi un pari gagnant et que celui d'après est perdant, tu perds de l'argent. Là, tu gagnes de l'argent à tous les coups. Donc, tu t'en fous d'en rater finalement. Et pour apprendre aux membres à faire des surbêtes, il y a aussi une formation dans le groupe privé dans laquelle tout est expliqué pour maîtriser la stratégie, pour maîtriser les outils, pour maîtriser les détecteurs, pour connaître les bookmakers à avoir, les bookmakers à éviter, les pièges à éviter, etc. Donc, tout ça, tu l'as compris, c'est dispo sur le groupe privé. Si tu veux aller plus loin, savoir ce qu'il y a aussi de disponible sur le groupe privé, je te mettrai le lien sur le « i » et juste au-dessus des commentaires, tu pourras aller jeter un oeil. Sache juste que les places sont limitées dans le groupe privé. Il n'y a pas de la place tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de place que tu veux nous rejoindre, il faudra que tu t'inscrives sur la liste d'attente. Et donc, si tu veux nous rejoindre, je t'invite à cliquer « Allez jeter un oeil à tout ça ». Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette stratégie de surbête, si tu as déjà testé, ce que tu en penses, dans le bon comme dans le pas bon. Et en attendant, je te souhaite plein de réussites dans tes paris. Et je te dis à très vite. Salut.